Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment activer la session administrateur de Windows donc c'est une session administrateur supérieure en termes de droit à la vôtre qui peut servir pour quelques paramètres à activer dans Windows donc pour ce faire vous allez aller dans le CMD donc dans l'invite de commande, vous allez l'ouvrir en administrateur petite erreur que j'ai faite voilà, vous allez donc noter la commande next user add add yes trap slash active petit point yes donc là ce que vous allez faire c'est que quand vous allez aller ici, vous allez donc voir une nouvelle session apparaître qui est donc la session administrateur qui se sera activé pour la désactiver c'est aussi simple vous faites donc net user de petit point administrateur slash active de petit point no et du coup le compte sera désactivé donc cette commande elle ne marche pas uniquement sur la session administrateur qui est caché de Windows si vous avez plusieurs sessions sur Windows et que vous vous en cachez une il suffit de lancer le CMD en administrateur et puis il vous suffira de de rentrer la commande net user le nom d'utilisateur que vous voulez espace slash active now et du coup le compte sera désactivé ou caché ça peut dépendre des comptes des comptes etc donc j'ai une petite application à vous présenter donc c'est pas un partenariat ou quoi que ce soit donc c'est une application de terminal que vous pouvez télécharger dans l'application Microsoft Store j'essaierai de vous mettre un lien dans la vidéo pour que vous puissiez y accéder donc c'est une application assez spéciale puisqu'elle regroupe plusieurs terminales donc là on peut voir le powershield on peut également ouvrir le CMD et d'autres versions du powershield donc on peut télécharger à part sur le site de Microsoft et sur Github je vous ferai sur mon petite vidéo pour vous montrer que l'on va installer les dernières versions de powershield c'est assez facile mais quand on ne s'y connait pas on s'y perd un peu malheureusement dans cette application on ne peut pas lancer les invites de commandes en tant qu'administrateur pour le moment c'est une application qui est encore en développement mais c'est assez utile on n'a pas besoin de voir chaque application dans les pages et on pourrait même donc d'après certains codes intégrer donc dans le futur proche ou le matin je sais pas donc des terminales de Linux, Ubuntu etc donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la prochaine et à liker et à liker